Bonjour à tous, ici Rachel Ben Simon du blog pianoformation.com Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors nous allons voir l'étude numéro 14, op.821 de Czerny, du cahier des heures du matin. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la partition, on va travailler ici, toujours dans la tonalité de Si bémol majeur, les groupétaux. Alors qu'est-ce qu'un groupétaux ? C'est tout simplement ce que vous voyez à la main droite, ça s'appelle un groupement de notes. Donc on brode autour d'une note. Par exemple là, on va commencer la note Fa et on va broder cette note au-dessus, on revient et en dessous et on revient. Ça c'est un groupétaux qui se termine, hop, par une petite note en haut. Et donc, c'est quelque chose de très léger et comme vous voyez, c'est écrit sur la partition Skerzando il est giro. Skerzando c'est vraiment quelque chose de très ludique, de très, je dirais, jovial. Skerzando exactement, ça veut dire en plaisantant. Et c'est vraiment l'esprit de cette étude. Donc il faut être très pétillant. Alors, donc on va travailler la légèreté. Donc, comme vous le savez, pour travailler la légèreté, c'est vrai qu'on a besoin quand même d'avoir un son. Mais on ne va pas aller trop au fond des touches afin de ne pas alourdir. Comme ceci par exemple. Ça, c'est plus l'idée du légèreté. Alors, la difficulté en dehors du groupétaux, qui doit être léger, c'est bien entendu cette petite note que vous voyez en haut à chaque fois. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, il va falloir se placer sur cette note. Et en plus, c'est avec le cinquième doigt qu'il y a un doigt faible. Donc, comme cette note-là, elle est pétillante, et bien il va falloir avoir un cinquième doigt qui est vif. Alors, je vous montre depuis le début, même si on commence avec le quatrième doigt. Je me place, vous voyez ? C'est important d'être vraiment prêt. Fa, sol, van. Voilà ce que ça va donner les mains ensemble, dans un tempo modéré. Et bien entendu, après, on va progressivement augmenter le temps. Alors, c'est allégretto, c'est pas non plus un allegro vivace, mais ça doit donner à peu près ça au tempo. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette étude vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à mon blog pianoformation.com et recevoir gratuitement votre guide du pianiste. Ou vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et bon piano ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501